Nous avons tous suivi hier le décret portant de nomination des membres du gouvernement. En ce qui concerne l'éducation, et particulièrement le département du ministère de l'Enseignement, préuniversité et de l'alphabétisation, le ministre qui est nommé, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais pratiqué, on n'a jamais administrativement travaillé ensemble, je ne sais pas quel est son niveau de compréhension des dossiers de l'éducation. Non, celui qui l'a choisi, c'est celui-là qui peut savoir pourquoi il l'a choisi. Pour le moment, nous, en tant que syndicalistes, en tant qu'acteurs sociaux de l'éducation, nous nous attendons, n'est-ce pas, les premières semaines, les décisions qu'il va prendre, et par rapport à tout cela, nous essaierons, n'est-ce pas, de l'évaluer. Pour le moment, je ne peux pas dire qu'il peut tenir ou qu'il ne peut pas tenir. Lorsqu'il va prendre des décisions, allant dans le sens de l'amélioration, n'est-ce pas, de la qualification, n'est-ce pas, de l'éducation, c'est ce que nous recherchons, c'est ça, un ministre qui va, qui prend des décisions, allant dans le sens, n'est-ce pas, de la qualification du système éducatif, c'est ce que nous recherchons. Vous savez, aujourd'hui, que le système éducatif, malgré tout ce qu'on est en train de dire, le ministre sortant, n'est-ce pas, a bien travaillé, selon nous, le concoursant, il a très bien travaillé, il a mis des jalons, en tout cas, qui ont fait en sorte que l'éducation est en train de sortir, n'est-ce pas, la tête de l'eau. Donc, pour ce qui concerne le nouveau, on va le voir à la tâche. On ne peut pas, personnellement, je ne peux pas le qualifier, je ne peux rien dire pour le moment, je vais le voir à la tâche. L'essentiel est qu'il prenne des décisions pédagogiques, des décisions administratives, n'est-ce pas, qu'il fasse en sorte que les infrastructures qui n'existent pas dans l'éducation soient démises et soient effectives. Donc, en ce moment, on pourra le juger à travers ce qu'il aura fait sur le terrain.